Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchée. Depuis le départ d'Arjouma Soma admis à la retraite, les choses ne semblent plus bouger au siège du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagdadou. En effet, après le départ de celui qui a assuré, non sans difficulté, la dernière édition du festival de Yeninga Awards, s'étant vu éjecter de son bureau à quelques semaines seulement de la tenue de la biennale du cinéma par son ministre de tutelle, rien ne semble survivre à Soma. Après le passage furtif aussi d'un intérimé dont j'ai à peine eu le temps de retenir le nom, la vacance de ce poste sera d'une relative courte durée aussi. C'est avec une certaine surprise que le monde du cinéma et de l'audiovisuel apprenaient la nomination d'un certain Alex Moussa Savadgo, tout jouissant patron du Ouagga Film Lab qui cartonne ces dernières années au Faso en termes d'appels à projets de scénarii et d'accompagnement d'auteurs du continent à la production de leurs œuvres. Si le nouveau déréglé général cartonne sur son incubateur de jeunes talents cinématographiques, il brille cependant par son absence de la capitale du cinéma. Parce que oui, monsieur a ses salons privés et donc sa vie en Allemagne depuis bien assez longtemps pour pouvoir supporter les sous-brousseaux des climatiseurs de son bureau de Ouagdadou. A à peine plus d'un mois de l'ouverture de la prochaine édition du célèbre festival du continent, c'est le grand silence au niveau de la délégation générale du FESPACO. Aucun communiqué sur la tenue à bonne date ou d'un quelconque report de ce rendez-vous que les cinéastes du continent attendent tous impatiemment. D'accord que nous soyons dans un contexte sanitaire assez difficile, mais tout de même, le cinéma étant expressif, ses digérants devraient être plus prolixes. Sangoku ayant pris sa retraite anticipée du dernier gouvernement, qu'est-ce que son délégué général du FESPACO, Dami, nous réserve-t-il ? Peut-on régir ce festival depuis l'Allemagne ou est-ce une délocalisation de notre festival qui se prépare ? En attendant que Moussa Alex reponde, dans l'incertitude, les cinéastes burkinabés ne sont pas dans la ferveur des préparatifs. Et vu que pendant longtemps, c'est le vieux continent qui s'intéressait plus à notre cinéma à travers son financement, surtout, je ne serais point surpris que nous fassions les prochains festivals du cinéma et de la télévision de Ouagdadougou à Berlin. Bonne fête du festival pan-européen du cinéma et de la télévision de Ouagdadougou. et de la télévision de Ouagdadougou à tous les cinéastes africains. A bientôt.